Hello chers publics de Zenzone TV, c'est Marie, énergéticienne et on se retrouve pour une dernière chronique sur l'immunité. Je t'explique ici et te donne quelques tips pour savoir comment booster ton immunité simplement. Comme tu le sais peut-être, à l'occasion de l'automne qui arrive, de cette intersaison, on est plus fragilisé. Également on peut avoir une baisse de morale avec cette baisse de luminosité qui s'enchaîne après l'été. Donc c'est important de venir plutôt prévenir que guérir et de booster son immunité en amont. Beaucoup de gens boostent leur immunité pendant l'hiver, en fait c'était un petit peu trop tard, il aurait fallu le faire avant. Donc tu peux même commencer dès la fin de l'été ou dès l'automne à prendre des petits jobs pour aider ton corps à avoir vraiment les batteries pleines pour se défendre correctement. Donc l'immunité déjà c'est quoi ? Il faut savoir que le système de défense immunitaire en fait c'est un système de défense naturel que l'on a et quand le corps se sent attaqué, il déclenche cette défense là. Et c'est un système qu'on peut renforcer en fait à tout âge, à tout moment donc c'est la bonne nouvelle. La première chose qu'il faut savoir c'est que pour bien fonctionner ce système il a besoin de trois éléments qui sont notamment la vitamine C, la vitamine D et le zinc qui est un oligo-élément. Tu peux vérifier si tu as des carences en fait en vitamine C, D et zinc auprès de ton médecin en lui demandant de faire une prise de sang et au moins tu seras fixé. Certaines personnes en revanche préfèrent d'elles-mêmes faire des petites cures de prévention. Sachez déjà que la vitamine D en fait on la récupère notamment en s'exposant au soleil 15 minutes par jour c'est quand même bon à savoir histoire d'éviter de se surcharger à faire des cures. Voilà tout simplement. Le zinc en revanche on est souvent un peu plus carencé tout simplement cela est dû à notre alimentation donc c'est un élément qui est quand même très important à vérifier. Ensuite on en parle peu et j'aime beaucoup en parler. On oublie quand même beaucoup beaucoup le système intestinal. Alors le système intestinal il est censé faire le tri des déchets. Et le truc c'est que malheureusement lié à notre alimentation, au stress etc, c'est un système qui est souvent perturbé. Je ne vous cache pas qu'en consultation je l'accompagne très très régulièrement. Notamment si vous êtes très stressé et ce de manière chronique sachez qu'il est fort probable qu'il y ait un souci au niveau des intestins. Je vous rassure, rien de grave. La plupart du temps il s'agit du lucky gut syndrome. C'est tout simplement un syndrome de porosité intestinale. Cela signifie que la paroi de votre côlon est devenue poreuse. On pourrait dire qu'elle est un petit peu comme trouée. Certaines fibres se relâchent et laissent passer dans le sang des choses qui n'ont rien à y faire comme par exemple des toxines, des déchets. Donc cette grande centrale de tri des déchets que sont censées être les intestins ne fonctionne plus très bien. Ce qui se passe c'est quoi ? C'est que des gens vont être fatigués, beaucoup plus, parce que les déchets passent dans le sang. Le sang ne va plus avoir la même constitution et c'est ce qui va pouvoir mener à long terme à un encrassement du corps, pour faire très simple. Ce qui se passe aussi c'est que le corps n'assimile plus très bien les bonnes choses pour lui, notamment comme les vitamines qui vont se trouver dans l'alimentation, vitamines, minéraux etc. Il faut savoir qu'un intestin qui est en mauvais état, entre guillemets au niveau de sa flore, au niveau de sa porosité, peut engendrer des terrains anxieux, nerveux, angoissés. Et on sait très bien que l'émotionnel a quand même un fort impact sur les défenses naturelles, parce que plus tu as le moral, plus tu vas être apte à te défendre. Alors que plus tu es fatigué moralement, plus ton corps va suivre aussi ce mouvement-là et sera peut-être moins apte à se défendre. Donc hyper important pour moi de travailler sur ces intestins et de vérifier qu'on n'a pas cette porosité intestinale. Alors comment on vérifie ça ? Généralement ça se vérifie avec une analyse du microbiote. Ces analyses sont pour l'instant assez coûteuses, il me semble, donc on la fait plutôt rarement, ce qui est dommage d'ailleurs. En revanche, vous pouvez déjà faire parfois un test de Lucky Gut Syndrome, il suffit de répondre à des questions et ça peut déjà donner une petite idée et vérifier combien de symptômes apparaissent et si on tend plus ou moins à avoir cette porosité intestinale ou pas. Il y a quand même des gènes qui ne trompent pas. Dans tous les cas, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre un complexe à base de glutamine qui est un acide aminé qui va réparer en fait la paroi de l'intestin et qui est faite d'ailleurs pour la maintenir. La glutamine, vous pouvez aussi la trouver dans l'alimentation, en particulier dans les amandes, le soja, les noix du Brésil. Également, vous pouvez reprendre des probiotiques et notamment je conseillerais le lactobacillus ramnosus à tous ceux qui ont un terrain stressé, anxieux, angoissé. Donc sachez que les probiotiques, il faut qu'ils soient fortement dosés pour que ça fasse vraiment effet et que faire une cure de 15 jours, si vraiment vous avez une porosité intestinale, ce sera largement insuffisant. Donc je vous invite, si vous avez un doute là-dessus, à vous faire conseiller par un praticien pour avoir le max de bienfaits et ne pas partir sur des produits qui vont marcher mais à moitié parce qu'il y aura un problème au niveau de la durée, un problème au niveau de la compo, parce que ce n'est pas forcément le bon probiotique que vous avez pris, parce qu'il manque ceci ou cela. Vous allez un peu perdre votre temps et votre argent et c'est un peu dommage. Ensuite, au niveau des plantes qu'on peut retrouver, qui sont top notamment pour la zone ORL, si vous avez rhume, grippe, angine ou que vous voulez les éviter, on va retrouver l'équinacée. Donc attention, c'est une plante qui sera déconseillée aux personnes allergiques aux astéracées, c'est important de le citer. Ensuite, au niveau ORL, bien sûr, on va retrouver le thym et le romarin qui sont deux excellentes herbes aromatiques. Vous pouvez tout simplement les prendre en tisane. On va retrouver également l'eucalyptus, notamment plutôt à respirer pour dégager les voies respiratoires et les poumons. Une huile que j'aime beaucoup, vraiment, c'est une de mes chouchoutes en termes d'immunité, alors par contre, elle ne se trouve pas dans le magasin, c'est l'huile Immunity. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer de la marque, mais j'ai le cas quand même, qui vient de la marque Cannaway, une marque qui, à la base, est plutôt axée sur les concentrés de CBD. C'est une huile que je trouve vraiment remarquable. C'est un complexe de plantes avec du bibong. Donc, ce serait trop long d'expliquer ce que c'est le bibong dans le détail, mais sachez que c'est une recette très particulière qui vient des pays asiatiques. Si jamais, un jour, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, vous filerez des infos. Et non, je ne suis pas sponsorisée par cette marque. Je tiens à le préciser, c'est juste que cette huile est vraiment remarquable, je trouve, et a le don de rebooster autant l'énergie que l'immunité très rapidement. Également, on peut penser à la propolis. Donc, pareil, attention à la propolis peut être contre-indiquée, notamment aux personnes qui sont allergiques aux pollens. Ça peut être intéressant d'en faire une cure pour, en tout cas, ceux qui n'y sont pas contre-indiqués, afin de rebooster votre immunité. Enfin, pour les personnes qui sont plutôt épuisées, qui ont peut-être déjà eu des gros rhumes, voire des Covid dernièrement, ou qui ont l'impression de se traîner un truc en longueur alors qu'ils ne sont plus forcément malades, que tout a été soigné. Eh bien, sachez que l'astragale peut être très intéressante pour rebooster votre système immunitaire et puis surtout pour vous rebooster en énergie. C'est une plante très, très intéressante pour ça. Et c'est aussi une plante qu'on considère comme anti-âge, pour la petite anecdote. Enfin, vous pouvez retrouver dans votre alimentation des super-aliments. Donc, ce sont des aliments qui vont vraiment venir vous booster sur plein de plantes différents. Donc, on va retrouver notamment le camu-camu, qui n'est pas très, très connu. On va surtout le trouver en poudre. On va retrouver l'aloe vera, qui lutte contre les infections et les virus, notamment les champignons raichis, les baies de goji, les graines de chanvre, l'huile de lin, ou encore l'algue clamate, la spiruline ou le gingembre, qui est un antibiotique naturel. Voilà tout ce que je peux vous dire sur l'immunité. Pour faire simple, bien sûr, attention, j'ai conseillé certaines plantes, même si j'ai précisé quelques contre-indications. Vérifiez toujours que votre profil est adapté à telle ou telle prise d'aliments ou de compléments alimentaires. Je pense particulièrement aux femmes enceintes ou à les tantes, les enfants, les adolescents, ou tout simplement, si vous avez un traitement médicamenteux, quel qu'il soit, demandez toujours à votre pharmacien ou à votre médecin ou à un praticien qui saura vous dire exactement ce qu'il faut faire en lien avec votre profil et votre état actuel. Je vous souhaite, si vous regardez cette vidéo en août et que vous êtes en vacances, de bonnes vacances. Si vous la regardez plus tard, peut-être une bonne rentrée. Bref, en tout cas, je vous souhaite de vous porter très bien. Ciao, ciao !